Yo les rennes araignées, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette troisième pause café qui sera peut-être un poil plus courte que les autres, mais qui sera un peu sur un sujet personnel aussi, et qui va approfondir un peu plus la question du harcèlement sur internet et la question de l'automutilation parce que ça en est très 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 rapproché. Et je vous invite donc à faire les mêmes choses que dans les autres vidéos, c'est-à-dire partager votre expérience, on n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour mal se parler, on est là pour s'entraider. Donc je vous propose cette pause café là qui va parler plus en détail de ce qui s'est passé quand j'étais en quatrième, troisième et seconde, comme j'avais dit dans la première vidéo à ce sujet là. Et je vous invite donc à rester attentif, et si vous en avez marre, vous pouvez quitter, c'est normal parce que ça va être assez long. Et si vous avez envie de partager votre expérience, c'est le moment, on est là pour ça. Allez, on commence ! Et je tiens aussi à préciser que dans cette vidéo, on n'est pas là pour s'apitoyer sur soi, on est là pour chercher des solutions ensemble, qu'on est là pour faire avancer les uns les autres, pour se faire avancer les uns les autres, et que c'est pas la peine de dire qu'on s'apitoye tous sur notre sort, on est plus là pour partager, pour avoir un recul sur ce qu'on vit. Moi en tout cas, c'est ce que ce genre de vidéo me permet de faire. Je parle face caméra, mais je parle aussi à des personnes, et je parle aussi à des gens que ça pourrait potentiellement toucher par vous. Donc je me dis que c'est des sujets très importants à aborder, qu'on n'aborde pas spécialement en détail. Je vais quand même partir du principe que vous me faites confiance, je vous fais confiance dans ce que vous me dites et dans ce que je vous dis, mais aussi que je ne vais pas non plus donner des détails de ma vie personnelle, et que ce n'est pas le but. Le but c'est de réfléchir tous ensemble. Voilà, donc pour ceux qui ont vu la première vidéo sur le harcèlement, la dépression et l'automutilation, je voulais aborder plus en détail la question du harcèlement sur internet. C'est un truc qui me paraît assez important. Parce que ça a fait partie de mon harcèlement personnel aussi. Ça s'est passé de la troisième jusqu'à la fin de ma première. Et voilà, c'est quelque chose qui me reste encore sur le cœur, et que je dois encore partager avec vous, que je suis sûre que plein de gens sont en train de vivre actuellement. J'ai vraiment une tête de déprimée, pardon. Et j'avais dans l'idée de vous retracer un peu ce qui s'est passé, et puis vous dire un peu les erreurs que j'ai pu faire à ce niveau-là, et aussi pas vous donner des conseils qui sont paroles d'évangile, mais essayer d'un peu aiguiller les gens qui pourraient être dans la mouise à ce niveau-là. Donc, ce qui s'est passé au début, c'est que je ne sais pas si certains étaient sur internet dans les années 2010, 2011, 2012, mais en gros, il y avait ce truc qui s'appelait ask.fm, et moi, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur ce site-ci. Grosse connerie. J'ai fait mon compte Facebook quand j'avais 13 ans, et du coup, je me suis inscrite sur Ask, parce que c'était la grosse mode à l'époque d'avoir un compte Ask. Et voilà, globalement, le harcèlement a commencé là. Donc, il s'est passé des trucs style légendeux. Je savais très bien que c'était les gens de mon lycée et de mon centre équestre qui faisaient ça et qui écrivaient des saloperies. Et moi, du long de mes 13 ans, je ne savais pas me défendre. Je ne savais pas comment réagir. Ça s'est passé de mes 13 à mes 15, 16 ans, du coup. Enfin, voilà, vous savez à peu près dans quelle période ça s'est passé. Et c'était l'époque où j'étais incapable de me défendre. Je disais dans la vidéo précédente que c'était au collège, j'étais dans le camp des victimes et qu'au lycée, ça s'est empiré. Donc, ma foi. L'erreur que j'ai faite à l'époque, c'était déjà de me défendre d'une façon ridicule. Mais le truc important à retenir, c'était plus dans l'idée que j'aurais même pas dû répondre à tous ces gens-là, que j'avais des questions de potes que je connaissais, mais que j'avais aussi des questions de gens qui me connaissaient de loin au collège et au lycée, et que du coup, on en profitait pour balancer des saloperies, qui en ont profité pour dire des trucs du style, t'es moche, t'as pas d'amis, tout ça. Ça peut paraître assez ridicule vu d'ici, mais je vous jure que quand vous recevez ça tous les jours, tous les jours, j'allais sur mon PC, dans ma chambre, je me cachais, je fermais la porte, et je regardais ça, et j'ai jamais supprimé le compte. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai eu un réflexe débile, c'était de répondre à tous les gens de manière insultante, de me mettre à leur niveau, de cracher ma haine autant qu'ils me détestaient. Et je pense que ça a été une très très grosse erreur de ma part. J'aurais peut-être pas dû du tout répondre à ça, mais j'ai persisté, j'ai continué à le faire, je sais pas pourquoi. Mais je pense que, d'un côté, il y avait un sentiment de, peut-être si j'essaye de leur répondre, ils verront que tout ça, après tout ce qu'ils m'ont dit, je suis toujours là, mais j'avais beaucoup de choses qui s'accumulaient dans ma vie perso. Donc j'avais plus personne vers qui me tournait, et c'était à cette époque que j'avais pensé vraiment très fort au suicide. Donc j'étais vraiment très 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 mal dans ma tête, et dans ma vie. Donc ça allait pas au lycée, ça allait pas dans mon centre-quête, ça n'allait pas dans ma vie. Même avec ma mère, ça n'allait pas du tout. Donc, c'était la merde. Donc, je me suis embourbée dans une spirale de souffrance, et de saloperie. De choses vraiment moches. De choses où, en fait, j'avais plus confiance en personne. Globalement, je me disais, ta vie est foutue. Parce que j'avais très très peur qu'à chaque fois que je disais que quelque chose n'allait pas, ma mère me disait, mais non. Enfin, ma mère, elle voyait pas, parce que j'avais pas envie de lui parler. Mais par contre, le truc que je peux vous dire déjà, d'emblée, essayez de parler à vos parents. Si vous vivez ce genre de choses, je vous conseille très chaudement d'en parler à vos parents. Parce que même si vous avez l'impression que c'est insurmontable, qu'ils vont se foutre de votre gueule, qu'ils vont vous dire que vous allez vous sentir nul, parce que vous n'allez pas vous défendre tout seul, ça peut vraiment vous aider parce que les parents sont là pour vous donner des solutions d'adultes et des solutions pénales dans ces cas-là. Parce que le harcèlement que j'ai, dans le style de celui que j'ai subi sur Internet et dans la vraie vie, j'aurais pu porter plainte. J'aurais pu obtenir réparation pour toute la souffrance que j'ai eue, mais je ne l'ai pas eue. Donc, un conseil que je puisse vous donner, c'est si vous avez la preuve que vous êtes harcelé sur Internet, essayez au moins de prendre des screenshots, d'amener ça à la police, même s'ils sont très largués, je le sais. De toute façon, j'ai fait plein de recherches sur le sujet. Mais essayez au moins. Essayez de voir ce que vous pouvez faire, mais au moins, allez confronter... Non, franchement, c'est bon. Ne pas se confronter à vos agresseurs, ce serait déjà une bonne chose. Mais au moins, essayez au niveau du lycée et du collège, faire tout votre possible pour remettre les pendules à l'heure avec ces personnes, par exemple. Avec le recul, j'aurais peut-être dû en parler à l'époque. Parce que je sais que ma mère, même si elle ne comprenait pas tout, elle aurait pu faire des démarches pour que le collège, le lycée, arrête ces gens-là. Mais du coup, je m'embrouille un peu dans ce que je dis. Mais bref, à partir du moment où vous savez que ça ne va pas, que des gens sont vraiment horribles avec vous, qu'ils vous en mettent plein, la tronche tous les jours, qu'ils sont insultants, que c'est à répétition, parlez-en. C'est important. Même si vous ne savez plus vers qui vous tournez, il y aura forcément quelqu'un qui vous apprécie. Un minimum, que ce soit votre famille, que ce soit un ami que vous avez, que ce soit même, je ne sais pas, votre grand-mère, quelqu'un qui peut en parler, et qui peut dire, écoutez, cette personne ne va pas bien. Il faut essayer. Faites tout ce que vous pouvez pour que ça s'arrête. Parce que si vous ne le faites pas, je peux vous garantir que vous en souffrez encore plus. Parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est ce qui m'est arrivé parce que je n'ai pas su arrêter cette spirale. Je n'ai pas su mettre fin à toutes ces horreurs. J'ai cru que j'allais pouvoir l'oublier, mais ce n'est pas le cas. Du coup, à partir du moment où vous savez que quelqu'un peut vous aider, vous sautez sur l'occasion. Je l'ai fait quand j'étais en seconde. Et quand il y avait un mec de ma classe qui m'a assolée, un mec de ma classe qui ne faisait que m'humilier devant tous les profs, et les profs ne réagissaient pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai été assez courageuse pour aller en parler à mon prof principal qui était un super prof. A partir du moment où vous avez confiance en quelqu'un, même un professeur par exemple, même si c'est sur internet, que ce soit dans la classe ou sur internet, il faut essayer d'y aller. Il faut essayer de lui parler, il faut essayer de lui dire écoutez, monsieur, madame, ça ne va pas. Si vous avez relativement confiance en la personne, vous pouvez y aller et cette personne, je pense qu'elle est suffisamment prête à vous écouter. Et tous les profs ne savent pas le faire. Tous les profs sont un peu... Ça dépend, il y a certains profs, je me rends compte, quand j'étais au lycée, je me rendais compte qu'il y avait des profs très très maladroits avec ça. Mais au moins, essayer, au moins dire, écoutez, ça ne va pas. Il faut dire au corps enseignant, je ne vais pas bien. Que ce soit... Si vous savez que c'est des gens de votre collège, de votre lycée, qui voire celles sur internet ou dans la vraie vie, ou les deux, parce que les deux arrivent... Parce que moi, c'était les deux. Moi, quand j'étais au lycée en seconde, toute la journée à l'école, je me sentais mal. Je rentrais à la maison, j'ouvrais mon PC, j'allais sur Ask. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais j'y allais quand même. J'allais sur Ask et c'était l'enfer. C'était en continu. Donc, vous le savez très bien si vous le vivez. Mais il faut absolument essayer de chercher de l'aide. Mais même si vous allez vous sentir nul et pas capable de vous défendre tout seul, si vous n'en êtes pas capable, moi, je me disais que j'en suis pas capable de toute façon. Mais il y a des gens qui m'ont aidée à surmonter ça. Il y a des amis qui sont allés me défendre en ligne, comme dans la vraie vie. Et il y a ma mère qui a fait des démarches aussi à l'école, qui a dit, écoutez, il y a tel person qui est le maire de ma fille. Et puis ça s'est réglé. Et il y a moi qui suis allée en parler au prof principal, et ça a marché. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner pour l'instant, à ce stade-là de l'histoire, c'est ça, allez-y. Faites le nécessaire pour vous protéger, déjà. Ne faites pas ma connerie, par exemple. Ne faites pas ce que j'ai fait. Supprimez votre compte. Si vous sentez que ça sent trop la merde, supprimez. Et refaites-vous un autre pseudo, je sais pas. Essayez par tous les moyens d'esquiver ces gens-là. Même si vous prenez la fuite, c'est pas grave. Parce que autant repartir sur de bonnes bases, autant faire des choses qui vous redonnent envie d'aller sur les réseaux sociaux, qu'ils vous redonnent envie d'aller à l'école, et changer d'école ou changer de compte, c'est pas grave, François. C'est juste un moyen de protection pour se dire que ça va aller mieux plus tard. Donc après, la question de la prévention sur Internet, je voulais relier ça à la mutilation, justement, parce que harcèlement moral à l'école, puis harcèlement moral sur Internet, c'est aller au point où moi je voulais plus vivre. Je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 1, la pause café numéro 1, que j'avais des énormes problèmes de confiance en moi, parce que le harcèlement, ça vous nique votre confiance en vous. Mais vraiment, vous le savez de toute façon. Si vous vivez ça, pour les gens qui ne le vivent pas, je vous le dis, putain, ça vous ruine la confiance en vous. C'est quelque chose de terrible, parce que quand on est en construction identitaire, quand on est adolescent, et qu'on se cherche une personnalité, et qu'on arrive petit à petit à découvrir qui on est, avoir ce genre de choses au quotidien, ça vous nique toute confiance en vous. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, voilà. Pour ceux qui harcèlent, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Peut-être que vous avez une vie de merde. Peut-être que la vie est encore pire pour vous que pour nous, on ne sait pas, mais globalement, essayer de prouver qu'on est le meilleur, essayer de détruire quelqu'un d'autre, ça n'est pas la solution à votre vie de merde, croyez-moi. Ça n'est pas une solution viable que de descendre les autres en flèche, que de se sentir mieux que tout le monde comme ça. Ce n'est pas du tout sain. C'est sain pour personne. Ça ne fait que du mal. Et il y a des personnes qui en meurent. Je le dis droit dans les yeux. Il y a des gens qui en meurent. Donc, si vous avez un malaise dans la vie, il faut en parler. Il ne faut pas répercuter ça sur les gens. C'est hyper malsain. Et voilà. J'avais vu une stat comme quoi en France et en Europe, je ne sais pas, dans les pays occidentaux en tout cas, et au Japon, surtout au Japon, le suicide, c'est la première cause de mortalité avant 30 ou 40 ans. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire beaucoup. Réfléchissez-y. Et quand je me parlais d'idées suicidaires, autant vous dire que le suicide, je n'ai pas fait de tentative de suicide, mais j'y ai pensé des heures entières, des journées entières, des mois entiers, je pense. Mais même en n'étant plus au lycée ou au collège, même en ne vivant plus ce genre de choses, ça s'est quand même remanifesté plus tard dans ma vie. Donc c'est dire à quel point je me sens mal maintenant. Maintenant, quand je vous parle, bon, ça me rend triste de vous en parler. Globalement, si je n'avais jamais eu à faire ce genre de vidéos, ça m'aurait arrangé aussi. J'aurais voulu être la personne rigolote et tout, que vous voyez dans les vidéos sketch. J'aurais aimé être cette personne tous les jours, sans me poser de questions et sans avoir à remettre en question à chaque fois ce que les gens vont penser de moi. Mais voilà, je ne suis pas entièrement comme ça. Je suis aussi quelqu'un qui a été détruit, qui a été vraiment mis plus bas que terre par des gens que je ne vais même pas recroiser, par des gens que je savais, dont je sais pertinemment qui c'est, et dont je me disais, mais merde, ils sont dans mon lycée, ils sont dans mon collège, ils me voient tous les jours, les gens qui sont dans mon centre équestre, ils me voient toutes les semaines. Quand j'allais monter à cheval, j'avais la boule au ventre. Le cheval, pour vous dire, l'équitation, c'est une passion pour moi, c'est quelque chose qui m'aide à me ressourcer dans la vie. Tous les chevaux, c'est magnifique, c'est énorme. Les gens qui font de l'équitation, pourront vous le dire, c'est quelque chose de cool. Mais c'était une période où pendant bien un an et demi, j'avais vraiment peur d'y aller. J'avais vraiment une boule au ventre, mais incroyable, parce que je savais que des gens qui montaient à cheval avec moi se permettaient de dire des choses comme ça sur mon compte Ask, je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte. En fait, c'est... Excusez-moi, c'est assez dur d'en parler. C'est vraiment comme pour la première pause café. Je pense que je n'entendais pas que ce soit aussi dur à en parler. Mais franchement, putain, les gars, arrêtez. C'est une réponse nulle à un comportement nul. Mais putain, vous connaissez même de loin la personne. Quel est l'intérêt d'aller lui casser les couilles ? Quel est l'intérêt de lui ruiner sa vie ? Quel est l'intérêt de lui donner des envies de suicide ? Je ne comprends pas. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. C'est quoi ce bordel ? Je vais inquiéter la suite de la vidéo parce que je vais me mettre très en colère sinon. Je ne sais pas exactement sur quoi je vais poursuivre. Mais je vais continuer sur le sujet. Je vais continuer sur autre chose et sur des choses qui se sont passées plus tard et qui se passent encore. Parce que ce n'est pas fini. Mais je dois vous raconter un petit morceau de vie personnelle sans trop épiloguer et sans trop donner de détails parce que sinon ça va vraiment... Oui, raconter sa vie, ça a des répercussions aussi. Donc j'en suis très consciente de ça aussi. Je vous raconte mes expériences pour Concentred. Mais je ne vais pas non plus dénoncer des personnes. Ce n'est pas mon but. Je n'ai pas mon but d'aller mettre les personnes en question dans la merde parce que je n'ai pas envie de ressembler à ça. Moi, ce que je me dis au moins, avec tout ce que j'ai vécu, c'est que je ne veux pas ressembler à ces fils de pute. Je dis clairement que vous êtes des fils de pute. Je vous insulte, mais c'est le premier mot qui m'est sorti de la bouche en y repensant. Je n'ai pas envie de vous ressembler donc je n'irai pas vous faire la misère. Je n'irai pas dire qui vous êtes. Mais je vais dire ce que je pense de vous. En revisionnant mon rush, je me suis rendue compte que j'avais un point important à soulever aussi. Essayez de ne pas trop raconter votre vie sur Internet. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis d'accord avec vous. Pas de problème. Mais moi, j'en raconte ça parce que je trouve que ça a un intérêt au niveau humain en fait. C'est parce que j'avais envie de partager des trucs que c'est totalement conscient de ma part que je vais dire des choses personnelles. mais sans citer de non, je ne suis pas dans ce style de vidéo. Ce n'est pas du story time. Globalement, c'est plus un truc d'intérêt général qu'une story time. Les conneries que j'ai pu faire plus jeune, c'était de raconter absolument toute ma vie à tout le monde. Et c'était d'absolument tout dire tout le temps à des gens que je ne connaissais pas. Et ça, c'était grave. Ça m'est retombé dessus d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était dur. Très récemment, ça m'est retombé sur la gueule. Donc voilà, si je puis vous donner un conseil, ne faites pas ça. Ne racontez pas votre vie à n'importe qui. On est tous différents. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup raconter sa vie. D'ailleurs, ces vidéos me permettent de le faire à des inconnus. C'est bizarre. Ça peut paraître étrange. Mais je pense qu'on a tous un intérêt à parler de ce genre de choses. Après, oui, c'est ma responsabilité. J'en fais ce que je veux. Je pense que... J'ai pris suffisamment de recul et suffisamment de maturité pour essayer de penser en même temps que je vous parle. Je pense à tout ce que je suis en train de dire. Et je me remets en question aussi en tant que personne. et je pense que cette propension à dire pas mal de choses et à avoir aucune honte à dire des trucs personnels, ça m'a pourri la vie aussi parce que les gens que vous ne connaissez pas beaucoup et à qui vous allez un peu raconter votre vie, parfois, ça peut leur donner des idées, en fait. Ça peut leur donner des... Si pour peu que vous ayez fait quelque chose qui ne leur plaise pas, ça peut vous retomber dessus très rapidement, croyez-moi. Moi, ça m'est retombé dessus. L'année dernière, comme j'ai raconté dans la première Pousse Café, j'étais avec un groupe d'amis à qui j'ai raconté absolument toute ma vie et elles ont... On ne va pas dire que ces personnes en ont profité, mais on va dire qu'elles ont utilisé ça comme argument pour me dire que je m'étais mal comportée et que je me suis apparemment beaucoup trop plein de choses personnelles parce que c'était mes amis, enfin, tout bêtement, c'est mes amis. Enfin, c'était mes amis, pardon. Comment finir cette phrase ? Comment dire ? Putain, je m'embrouille vraiment. Je suis désolée si c'est décousu. Mais qu'en gros, comme j'avais assez confiance en eux et que même si j'ai tendance à beaucoup raconter ma vie, j'avais tendance à leur répéter les mêmes choses qui croyaient qu'en fait, je ne faisais aucun effort pour écouter leurs conseils et que du coup, à la fin, ça m'est retombé sur la gueule parce que, ah, tu n'écoutes jamais nos conseils, ah, tu ne te fais que te plaindre, ah, mais tu es une petite fille de riche qui pleure dans son coin. Alors, comment dire ? Que vous soyez, n'importe quel milieu social, qu'il vous arrive, quoi que ce soit qui vous fait souffrir, la souffrance n'a aucune échelle. Si à votre échelle, ça vous a fait souffrir, c'est que c'est valable. Donc, n'écoutez surtout pas, comme je l'ai dit dans la première pause qu'elle a fait, n'écoutez surtout pas un connard qui va vous dire « Ouais, mais tu as ça, ça, ça dans la vie, tu n'as pas le droit de te plaindre. » C'est faux. C'est complètement faux. Après, avec ces personnes, on s'est expliqué, par la suite, pas toutes, mais on s'est expliqué, bon, il y a des choses qui ont été comprises, des choses qui ont été mal comprises. C'est selon les personnes après, c'est selon comment vous le sentez. Il faut essayer de plus, comment dire, ce que je n'avais pas fait avant, c'était d'essayer de jauger les gens. Parce que je suis tombée sur certaines personnes qui avaient une tendance plutôt à... qui disaient que je me plaignais tout le temps, mais qui, d'un autre côté, disaient « Ma vie est pire que la tienne. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. » Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était... Putain, c'était lourd, quoi. Je me disais « Ouh là ! » Ouh là là ! Alors, j'ai pris beaucoup de recul. Il m'a fallu plusieurs... Quelques temps pour m'en rendre compte. Mais je me suis dit que quand même, c'est un peu l'hôpital qui saoule de la charité. C'est des gens qui vous disent « Non mais arrête de te plaindre, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. » Et tous les jours, c'est « Moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. » « Ah mais tu sais pas ce que j'ai vécu. » « Ah mais tu sais pas ce que j'ai vécu. » Voilà. Bonjour, l'hôpital qui saoule de la charité. Je ne vise personne en particulier, mais j'ai très bien en tête les personnes dont je suis en train de parler. Vous ne saurez jamais qui c'est. Mais voilà, ça m'est sorti par les trous de nez à force. Voilà. Et comme je l'avais raconté dans la première pause café, c'est des gens qui, à la moindre occasion, à la moindre erreur que j'ai pu faire, m'ont descendu. La fois où je leur ai posé un lapin parce que j'avais envie de faire ma vie sans elles alors que je les ai vues tous les jours pendant un an, elles ont utilisé le prétexte que peut-être peut-être j'étais leur amie, donc j'étais leur chien, donc je devais aller à tel endroit, à telle heure avec elles et que du coup, ce n'était pas cool de ma part et que du coup, elles se sont permis de me traiter de pute, clairement. J'ai eu des insultes assez vénères. C'était par Messenger. Donc, j'ai pris... Bon, j'ai fait un peu la meuf. Ouais, je suis bien à tel endroit. En fait, je ne viens pas. C'est sûr que c'était bâtard de ma part, mais c'était vraiment un truc où je me disais attends, c'est la seule fois où j'aurais fait quelque chose qui ne leur a pas plu et tout a explosé, en fait. Du coup, elles se sont lâchées. Vous voyez ? Donc, c'était... Je me disais, waouh, c'est des gens, je croyais avoir confiance en eux, mais en fait, waouh, c'était la violence. C'était un truc. Franchement, je ne sais pas d'où je partais dans cette phrase, mais en gros, j'essaie de vous raconter le truc. En fait, globalement, oui, ça s'est passé par Messenger et parce qu'il y avait, à mon avis, la barrière de l'écran, ça les a défoulés, quoi. C'était un défouloir de... J'ai du mal à en parler encore aujourd'hui, mais c'était un défouloir de haine. Et ça prouve bien que derrière un écran, ce sens tout puissant. Franchement, je l'ai beaucoup ressenti aussi. C'est que quelqu'un qui vous connaît ou pas, que vous soyez dans la vraie vie ou derrière un écran pour parler de quelque chose ou pour cracher une émotion, ça ne va pas du tout avoir la même gueule en conversation Messenger que face à face dans la vraie vie. Parce que je ne sais pas si dans la vraie vie, elle m'aurait traité de pute. Ce n'était pas le mot pute qui a été dit, mais ça y ressemblait fortement. Bref, c'était des paroles très blessantes. Je me suis embrouillée, je suis désolée. Je vais passer... Enfin, ça m'amène à vous raconter quelque chose qui s'est passé récemment et qui continue un petit peu. Mais voilà, je... Waouh, je pars trop loin. Mais j'avais envie de vous raconter ça. Je pense que je ne savais pas mettre les formes. Mais il fallait que je le raconte aussi. Donc, je vais partir du fait que pas trop raconter votre vie, il faut voir avec qui, il faut voir la tolérance des gens, il faut voir leur personnalité. Si vous ne le sentez pas, ne le racontez pas. Parce que moi, au début, je ne le sentais pas terrible. Mais j'ai quand même fait. Donc, ça me retombait dessus. Donc, on m'a toujours dit t'es une petite gamine de riche, t'as pas à te plaindre. Et c'est faux. Donc, quand on se plaint, c'est que quelque chose ne va pas. Et quand on est triste, c'est qu'on a de l'aide à demander aux gens. J'ai peut-être pas demandé de l'aide aux bonnes personnes. Mais en tout cas, maintenant, j'arrive à en sortir petit à petit, pas à pas. Mais j'ai fait la grosse connerie de tout balancer d'un coup à des gens que je connaissais à peine. Donc, voir la confiance que vous avez dans ces personnes, c'est le plus important, je pense. Je vais passer à la suite. Donc, je me suis rendue compte que, par la suite, ce qu'il faut dire, c'est que, malgré toutes les conneries que vous pouvez faire auprès d'une personne, elle n'a pas à vous traiter comme les gens en question m'ont traité, déjà. Même si vous n'êtes pas capable de spécialement vous défendre dans quelques domaines que ce soit, au moins, essayez de peut-être poser une limite, en fait, de dire, écoute, ça, ce que tu m'as dit, ça ne me plaît pas du tout. Et même d'être le plus sincère possible, comme j'avais dit précédemment, je sais que je me répète beaucoup, mais même si vous ne vous racontez pas spécialement votre vie, de dire, ça, ça ne m'a pas plu. Et c'est des choses qu'on ne s'est pas dit avec ces personnes, c'est des choses qu'on n'a pas su détecter tout de suite. C'est assez dur à faire, je le sais, mais essayez de dire, voilà, tu t'es comportée de telle manière, tu as fait telle chose, tu as dit telle chose, ça ne m'a pas plu. Et en fait, le truc, c'est que, oui, elles ont pas, je ne pense pas qu'elles en aient profité, je ne pense pas que ce soit vraiment des personnes foncièrement mauvaises, mais qu'à un moment, comme elles servaient beaucoup de choses sur moi, et comme il s'était passé énormément de choses entre nous et qu'on avait vécu énormément d'expériences ensemble, elles ont su, on ne va pas dire qu'elles ont tourné à leur avantage le fait que je leur ai dit des choses, mais que ça a été un argument de poids quand on s'est disputé, en fait, quand on a eu cet énorme conflit. Et ça a été pareil avec une autre personne qui était extérieure à mon école des beaux-arts et qui n'était pas concernée par l'histoire de base, mais qui en a petit à petit profité pour dire tout ce qu'il pensait de négatif, en fait. C'était un gars. Du coup, voilà, je vais essayer de... Peut-être que je devrais te raconter ça aussi pour essayer de développer sans donner de noms, sans donner de détails. Ça va être compliqué, mais je vais le faire parce que ça me semble important et parce que ça me pousse à dire que malgré les choses, malgré toutes les conneries ou toutes les choses négatives et toutes les choses qu'on n'arrive pas à détecter au premier abord mais qui nous paraissent quand même négatives ou malsaines, on n'a pas à se faire traiter comme ça. On n'a pas à se... à se faire traiter de pute tout simplement. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que j'ai pu faire des conneries, vous voyez. J'ai pu le dire et faire des choses qui ne leur ont pas plu mais je ne méritais clairement pas un traitement comme ça en fait. Donc, le mieux, c'est de savoir s'expliquer avec ces gens et ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. J'ai essayé, franchement. Quand ça a été la rentrée au mois d'octobre, j'ai essayé d'aller voir ces personnes et de leur dire voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, est-ce qu'on peut parler ? Ça, c'est plus ou moins bien passé mais... J'essaye de vraiment pas de donner un minimum de détails. C'est compliqué, putain. Je n'ai pas envie de faire la con devant ma caméra que ça me retombe dessus par la suite, vous voyez. Je n'ai pas envie que ces personnes se disent oh là là, mais comment tu nous as traitées ? Oh là là, mais tu as dit qui on était ? De toute façon, je n'ai rien dit mais qu'elles viennent en face à face me dire oh là là, qu'est-ce que tu as dit sur nous et tout. Ce n'est vraiment pas pour les traiter de quoi que ce soit pour leur dire qu'elles sont méchantes ou quoi. Ce n'est même pas la question, c'est que à un moment, il y a la sincérité mais il y a aussi la politesse, il y a aussi le fait de savoir que moi, par exemple, vu que je leur avais dit beaucoup de choses, elles savaient que j'étais très sensible à certaines choses, elles savaient que j'étais très sensible aux insultes et du coup, elles n'ont pas prévu pour me dire que ça leur avait des plus et même c'était oui mais on fait ça, on fait ça, on fait ça tous les jours, on te dit, on te donne des conseils en tant qu'amis et tout, tu ne nous écoutes pas, écoute, peut-être que les conseils que tu donnes aussi, ce n'est pas les bons mais que j'ai, moi de mon côté, toi de ton côté, tu n'as pas osé me dire que ça te saoulait mais que moi de mon côté, je n'ai pas osé te dire que tes conseils, tu n'en avais rien à faire. C'est violent ce que je viens de dire, c'est très malheureux mais voilà, il y a aussi le côté dans l'amitié surtout où quand vous allez vous confier à quelqu'un, il y a, j'ai su faire la distinction très récemment entre se confier, déballer tout ce qui ne va pas et demander de l'aide. C'est complètement différent et c'est un truc qui n'est pas facile à faire, c'est un truc auquel il faut faire très attention. Donc, soit quand on va voir quelqu'un pour lui parler de ce qui ne va pas, pour décharger, pour pouvoir en parler à quelqu'un sans que cette personne en fasse ce qu'elle veut et sans que cette personne se retourne contre vous, il faut être sûr de ça aussi, et demander de l'aide. C'est pas pareil, demander de l'aide, il y a un flou qui se crée quand même parce que ces personnes, je pense qu'elles se sont impliquées dans l'amitié, ce qui est très louable, c'est très bien, avoir des amis comme ça, bon, c'est cool mais à force, ça devient malsain, ça devient, je m'implique énormément donc quand tu ne réagis pas, je souffre et de mon côté, moi je n'ai pas réagi donc j'ai souffré aussi. Faut faire gaffe, je ne vous dis pas que c'est, je ne dis pas que c'est magique et je ne vous dis pas que c'est facile à faire mais faites gaffe à ça, faites faire gaffe, comme je dis encore, je ne dis pas des vérités générales mais je dis ce que j'en ai retenu de ma vie, il faut faire attention, il faut faire attention au fait que si vous allez dire à la personne, voilà, aide-moi, il s'est passé ça, aide-moi, ce n'est pas pareil que dire, écoute-moi. Et moi je n'ai pas su faire ça au début mais peut-être que ces personnes n'ont pas su faire la différence non plus. je disais, il s'est passé un truc grave, il s'est passé un truc qui m'a fait mal et à mon avis elles voulaient s'impliquer, s'impliquer, s'impliquer. Du coup, elles en ont souffert parce qu'elles ont vu que moi je stagnais, je n'avais pas du tout de réaction face à ce qu'elles disaient. Ce qui n'est pas entièrement vrai non plus, j'écoutais ce qu'elles disaient, je savais leur avis sur certaines choses mais c'était rassurant d'aller leur parler, c'était rassurant, c'était comme un, voilà, c'était un défouloir, c'était quelque chose pour me dire, voilà, il y a mon amie qui va m'écouter, ça va aller mieux et puis on va se faire une bonne bouffe, on va aller faire du shopping, je ne sais pas. Ça avait un côté rassurant mais d'un autre côté, il y avait ce côté où elles attendaient une réaction de ma part, elles attendaient que quelque chose se passe, que je réagisse au quart de tour comme ça. Tout le monde ne le fait pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui réagit très vite. Dans ma vie en tout cas, dans les problèmes assez sérieux que j'ai pu avoir, je n'ai pas réagi tout de suite parce qu'il faut aussi peser le pour et le contre de ce qu'on vous dit. Ce n'est pas évident et à comprendre, je pense que ces personnes n'ont pas compris non plus. Il y a eu énormément d'incompréhension entre nous et ça nous a fait souffrir des deux côtés. Ça, je peux vous le garantir que du coup, du coup, ça me fait une énorme partie de la vidéo sur le côté toxique des amitiés. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que du négatif avec ces gens-là, c'est faux. Il y a eu des trucs très cools. On a passé des moments formidables ensemble mais il y a eu un moment où on n'a pas su s'écouter. Je pense que des deux côtés, il n'y a pas eu suffisamment d'écoute, il n'y a pas eu suffisamment de compréhension, il n'y a pas eu suffisamment de patience aussi parce qu'à force de répéter tout le temps les mêmes choses, forcément, moi, je peux le comprendre, je veux forcément le comprendre qu'à un moment, j'ai répété tout le temps ce qui n'y allait pas. Ça peut devenir vite saoulant mais comme j'étais leur pote, elles ne m'ont rien dit et c'était le drame et voilà, ça s'est fini comme ça. C'est malheureux mais du coup, j'avais cette histoire à raconter encore que la personne qui m'avait dernièrement, enfin, que ça peut partir, voilà, ce que je viens de dire, ça peut partir très très loin et ça peut faire très très mal au cul, je vous jure. c'était un ami que j'avais depuis des années, depuis des années, on va dire deux, trois ans, ça faisait quand même relativement longtemps, c'était quelqu'un à qui je tenais énormément et c'est parti en couille, genre, genre, il était au milieu de ces histoires pendant l'année en question où j'ai vu ces amis-là, il a été au centre parce que, je les ai rapprochés en fait, moi, j'étais à l'époque quelqu'un d'hyper sociable, quelqu'un qui invitait tout le monde quelqu'un qui invitait tout le temps, mes amis, on se faisait tout le temps des grosses soirées en été, une quinzaine, une vingtaine chez ma mère à faire des grosses soirées de malades et tout, du coup, il y a eu des mix de gens qui venaient d'endroits très différents qui se sont rencontrés et qui sont devenus potes pour la plupart, mais du coup, des trucs, comment dire, cette personne avec qui c'est parti trop loin, encore les personnes que je vous ai cité, dont j'ai parlé avant, c'est parti loin, mais ça s'est arrêté, ça s'est stoppé net, mais au moins, on a su s'expliquer, on a su être clair les unes envers les autres, maintenant, il y a un peu un malaise, un peu un froid, mais ça va, ça peut passer encore, ça, comment dire, c'est pas non plus la catastrophe nucléaire, c'est pas comme si à chaque fois que je les croise, j'ai un ulcère, c'est pas pareil, la personne en question, il a suivi toutes les périodes de merde que j'ai pu avoir pendant et après le lycée, du coup, c'était un ami assez proche, voilà, c'était quelqu'un de qui je tenais beaucoup, et qui, à un moment donné, a été mêlé à toutes ces histoires, qui a entendu des sons de cloche de personnes concernées, et qui en a fait sa propre interprétation, et qui, du coup, avec la barrière de l'écran, s'est permis de dire des choses terribles, du coup, aussi. Donc, si vous avez vu la pause qu'il y a fait sur mon témoignage paranormal, vous avez vu une certaine personne qui a mis un certain commentaire pas très sympa, c'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie, je ne vous dirai pas qui c'est, je ne vous encouragerai pas à aller voir qui c'est, même si j'aimerais beaucoup balancer, globalement, je pense que cette personne est un peu pathétique, et, comment dire, il y a eu tout un déballage de haine auquel je n'étais pas préparée, et un déballage de haine auquel je n'aurais jamais dû être confrontée, en fait, malgré que je casse les couilles aux gens, je peux comprendre qu'à un moment donné, je leur ai cassé les couilles, mais ça ne valait pas le coup, vous voyez, vous pouvez, comment dire, en plus, alors, comment essayer de raconter cette histoire sans rentrer dans les détails, c'est encore assez douloureux en parler, je suis désolée, mais, il faut que je le fasse, il faut que je le lâche, donc, cette personne, ce gars, était tout le temps avec des gens de mon ancien groupe d'amis avec qui c'est parti en couille, et, il était mêlé à ces histoires sans l'être, parce qu'il traînait tout le temps avec elle, en dehors des beaux-arts, mais que, il a entendu des sons de cloche de ces personnes qui ont dû se dire, voilà, Julie, elle a fait un truc qui ne nous a pas plu, Julie, elle a fait un truc qui ne nous a pas plu, il y en a eu plusieurs, des trucs qui ne leur ont pas plu, et comme par hasard, ils en ont parlé à lui et pas à moi, ça déjà, ok, ça déjà, c'est un peu une erreur, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, je le dis quatre fois par pause café, si vous avez un truc à dire, il faut y aller, parce que sinon, ça ne peut que mal finir, et ça a mal fini, en plus, donc on voit bien ce que ça a donné, elles se sont peut-être lâchées sur ce qui leur déplaisait chez moi auprès de ce mec, qui du coup, a nourri une espèce de, comment dire, a nourri une espèce de ressentiment par rapport au truc que j'ai pu faire, que j'ai pu dire, que j'ai pu lui dire à lui, par rapport au truc qu'il avait entendu sur moi, il a nourri une espèce d'antipathie progressive et de mépris qui l'a fait exploser en même temps, un mois plus tard, un mois après l'histoire de merde avec les personnes, avec mes anciennes amies, c'était rebelote, mais avec lui, je me disais, waouh, un ami que je connais depuis trois ou quatre ans, qui me dit des choses pareilles, je peux vous garantir que ça fait super mal au cul, du coup, il y a eu des erreurs d'interprétation de tous les côtés, mais que ça parte aussi loin, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment étrange, enfin, étrange, comment dire, ça me paraît d'une violence injustifiable et injustifiée, donc, enfin, comment dire, j'avais eu beaucoup, beaucoup de, comment dire, d'expériences avec des, d'expériences amoureuses avant, j'ai un peu roulé ma bosse en amour pour chercher la personne qui me correspond, du coup, maintenant, je l'ai trouvée, je peux vous le dire, je l'ai trouvée, et ce gars s'est permis de dire à mon copain que comme j'avais été avec beaucoup de gens avant lui et que je n'avais pas des relations très longues avec eux, enfin, avec les anciens, avec mes ex, quoi, il s'est permis d'aller dire à mon copain que je connaissais depuis trois semaines que dans 20 mois ça allait être fini entre nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc. Genre, vous connaissez un gars avec qui vous êtes super bien, une personne dont vous êtes amoureuse et tout depuis pas très longtemps et il y a un pote que vous connaissez depuis des années qui vient de vous dire, qui vient de dire à votre gars que vous êtes une pute, qui vient de vous dire fais gaffe, qui vient lui dire à la personne que vous aimez fais gaffe, celle-là, c'est une pute. Waouh. Waouh. Enfin, la violence de la chose, je ne peux pas vous la décrire. Ne pas pleurer, s'il vous plaît, ne pas pleurer. Voilà. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut d'une personne mais on ne peut pas se permettre ça. Après, j'ai été m'expliquer avec lui. C'est mon décréchendo de toute façon dans les conneries. C'est... Lui, il s'est permis de dire que je me plaignais tout le temps et que je ferais mieux de relativiser alors que j'étais complètement bloquée psychologiquement à cette époque-là, alors que j'étais complètement dans le mal et que j'essayais de chercher par tous les moyens des façons de m'en sortir et que lui ne pouvait pas le savoir forcément quand il réfléchit de passer un minute à ce qu'il peut se passer dans ma tête quand je leur explique plein de trucs mais qu'à un moment donné ils ne se font pas l'effort de se dire que peut-être ça ne va toujours pas parce qu'il y a une bonne raison à ça se permettre des choses pareilles non mais c'est non, c'est pas possible peu importe ce que vous pensez d'une personne même si c'est votre pote même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des lustres mais même si je veux dire il y a l'amour vache mais il y a les insultes aussi c'est pas pareil je veux dire quand on déconne entre potes et qu'on dit t'es une connasse et tout bon il y a de la bonne entente ça se sent que c'est comment dire que c'est drôle parce que parce que c'est de la déconne tout simplement mais il y a des fois où ça ne passe juste pas du tout enfin il y a des fois où il ne faut pas il ne faut pas c'est tout bref je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à me sentir autant de mal en vous parlant de ça mais putain c'est un truc mais franchement ça rejoint le truc du harcèlement parce que ça peut très vite tomber dedans on peut très vite tomber dedans sans s'en rendre compte même si on est pote avec quelqu'un même si on se dit ouais je peux tout lui dire je peux tout lui dire je suis son pote machin non on ne peut pas on ne peut pas parce que si c'est en plus c'est quelqu'un que je connais depuis super longtemps il savait que j'étais très sensible que je me disais que le moindre truc insultant qui m'arrivait dans la gueule je le vivais mal comment il a pu me faire ça putain comment t'as pu me faire ça bref j'espère que c'est pas trop dans le détail parce que j'ai dit mais normalement ça va normalement je sais me contenir mais c'est dur putain c'est dur d'en parler franchement c'est un truc de fou je m'attendais pas à ça et la suite de l'histoire c'est que ça allait crescendo dans la violence verbale en fait ça allait crescendo dans le démantèlement moral on va dire ça de but en blanc le démantèlement moral je pensais pas franchement je vous parlais de harcèlement sur internet et au collège et au lycée mais encore ça c'est rien par rapport à ça par rapport au harcèlement qui vient de vous c'est même pas du harcèlement par rapport à des choses des couteaux dans le dos qui viennent de vos potes de vos amis de gens en qui vous croyez avoir confiance c'est un truc de malade c'est dramatique et ça m'a encore plus détruit que le reste franchement je vous dis c'était le coup de grâce c'était vraiment le truc tous les jours après cette histoire enfin il s'est passé d'autres choses après mais du coup je vais vous dire le clou du spectacle et après on va passer à la suite et à la fin d'accord donc le clou du spectacle entre guillemets c'était que il y avait plein de gens que je connaissais dans la vraie vie qui étaient dans mon groupe de potes métalleux on va dire qui étaient des gens avec qui j'avais pas de relation particulièrement proche mais que je me disais ouais c'est des gens que j'apprécie tout ça c'est des gens je me dis ouais ça va ils sont cool il y a la batteuse de mon groupe de métal donc ma pote qui fait de la batterie dans notre groupe avec qui on avait un groupe messenger avec ma pote chanteuse ma pote batteuse on avait un groupe à trois parce qu'on avait été libre ensemble tout ça un soir alors je me suis tous les trucs que je vous ai dit avant j'avais réussi à discuter avec le mec et à lui dire voilà tu as dit ça c'est intolérable ça ne doit jamais se reproduire une seule fois c'est pas possible de dire ça à quelqu'un ne le dis plus jamais on s'était expliqué par un messenger donc je me disais voilà c'est passé je le voyais plus beaucoup mais je me disais bon ça va quoi on s'est expliqué maintenant on passe à autre chose j'étais prête à passer à autre chose jusqu'au jour où ma batteuse ma pote batteuse est venue sur le groupe messenger et elle dit et je lui dis j'ai trouvé ça et elle m'a envoyé une pelée de screenshot d'une conversation sur laquelle elle était et tous les gens que je connaissais un peu dont j'étais un peu moins proche que je connaissais disaient des choses abominables sur moi et le mec dont je viens de vous parler était dedans le mec dont je croyais que nos histoires étaient réglées dont je croyais que ça allait s'arranger il me traitait de tous les noms dans ce groupe facebook dans ce groupe messenger il me traitait de tous les noms c'était des gens avec qui je croyais n'avoir aucun problème avec qui je me disais ouais ça va on est potes on se voit de temps en temps ça peut passer on est cool on s'entend bien et de toute façon c'est pas des gens proches mais ça va plus le mec avec qui j'étais proche avant disait ouais mais elle c'est une merde ouais mais t'as vu ses vidéos c'est de la merde ouais mais enfin comment dire ouais mais son groupe de musique ça marchera jamais ouais mais elle est super prétentieuse ouais mais voilà c'est une gamine tout ça la violence du truc putain la violence vous imaginez même pas putain vous imaginez même pas ce qui m'est arrivé par la tête j'ai j'ai voulu alors je l'ai pas fait mais au début j'ai voulu ah oui et ce que j'ai pas dit c'est qu'aussi il y a la personne qui est venue troller mes vidéos mes précédentes vidéos même qui troll mes vidéos au pif c'est une personne qui était dans ce groupe Messenger c'était une personne où il disait il allait commenter mes vidéos il faisait un petit screenshot de ce qu'il avait commenté il le mettait dans le groupe et les autres ils disaient bravo bravo c'est bien ouais t'es trop fort c'est trop marrant bravo bravo connard tu crois que c'est intelligent tu crois que t'auras l'air plus intelligent que moi sans déconner moi je voulais passer à autre chose franchement putain et le mec en question avec qui j'ai été potes avant se permettait de dire que j'étais une merde et se permettait de dire ce que le troll allait dire c'était super cool c'était super drôle parce que c'est vrai que quand tu t'entends pas avec quelqu'un et quand ça part en couille avec quelqu'un c'est super intelligent de faire ça bravo bravo enculé et une traite de gamine bravo je t'applaudis connard bref je t'applaudis de ton intelligence je t'applaudis du brio intellectuel dont tu as fait preuve en allant sur un groupe privé balancer ta haine sur moi tu t'y attendais pas à ce qu'elle trouve ça ah tu t'y attendais pas ma foi du coup après j'ai pris les j'ai enregistré tous les screenshots sur mon téléphone enfin sur mon ordi je lui ai tout envoyé je lui ai dit j'espère que tu es fière de toi j'espère que ça te servira de leçon j'espère que c'est super cool j'espère que malgré tout le mépris que tu as pour moi ça peut te réconforter que tu es quelqu'un de tellement plus intelligent que moi putain de merde et après on a une explication une explication ça a pas volé très très haut mais avec la barrière encore une fois il se sentit frais tu vois il se sentit capable de me dire toutes les horreurs qu'il avait jamais pu oser dire avant qu'apparemment ça faisait depuis des mois qu'il me trouvait minable qu'il trouvait que j'étais une gamine pas finie qu'il trouvait que j'avais tous les défauts de la terre en entendant d'autres personnes en parler bravo waouh enfin c'est ahurissant putain le pire dans tout ça c'est que le harcèlement sur internet des fois vous savez ça peut vous arriver de gens que vous ne connaissez ni d'Eve ni d'Adam mais encore ça ça pourrait me suffire quand j'ai des trolls sous mes vidéos ça va parce que je ne sais pas qui c'est je ne suis pas sûre de qui c'est il y a certains de mes abonnés que je connais dans la vraie vie ça peut passer parce qu'on est potes parce que ça va parce qu'on se respecte vous voyez on peut ne pas s'apprécier mais il faut se respecter aussi dans la vie il faut savoir qu'en face de soi que ce soit dans la vraie vie ou devant un écran vous avez un être humain en face de vous vous avez quelqu'un qui ressent des émotions et aller lui foutre tout ça dans la gueule c'est pas possible c'est quelque chose de dramatique c'est quelque chose de très 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 grave de faire ça que vous connaissiez ou pas quelqu'un cette personne ressent des choses et cette personne peut très mal le vivre et moi jusqu'à la rentrée au bazar en octobre j'étais pas prête je voulais plus rien faire je voulais plus sortir de chez moi j'avais plus envie de vivre je savais même plus si je méritais la vie vous voyez je savais même plus si je méritais d'avoir des amis je savais même plus si ma vie avait une importance je savais même plus j'étais paumée je croyais que j'allais crever je croyais que j'allais me jeter du haut du balcon de chez ma mère je croyais que j'allais mourir franchement t'as pas l'air plus intelligent que moi c'est hyper c'est hyper mature d'aller commenter mes vidéos d'aller envoyer un larbin commenter mes vidéos c'est super intelligent ça me fera continuer mes vidéos dans tous les cas parce que j'avais envie de dire ce que je pense de toi je sais pas je pense que pratiquement aucune personne dans mes abonnés ne sait qui tu es mais moi je sais qui tu es je sais que tu j'espère que tu te sentiras mal si tu vois cette vidéo j'espère que tu te sentiras vraiment mal j'espère que tu vas regretter ce que t'as fait tout le mal que t'as pu me faire moi je t'ai rien fait physiquement moi j'ai jamais été méchante avec toi j'ai fait des erreurs d'accord on aurait pu s'expliquer si seulement t'avais eu l'intelligence de finir de d'essayer de t'expliquer de manière intelligente et pas de manière insultante voilà pardon je m'énerve je m'énerve mais je pense que c'est nécessaire j'ai besoin de de déballer tout ce qui s'est passé vous voyez je pense que ça me fait du bien quand même même si même si globalement j'aurais si j'en avais jamais vécu tout ça ça m'aurait arrangé vous voyez le truc qui est dramatique c'est que c'était même pas des gens que je connaissais pas c'était même pas des des insultes gratuites de troll encore ça ça m'aurait rien fait c'est des gens que je connaissais en qui je croyais avoir confiance qui m'ont réduite à néant dernièrement même pas même sans parler de confiance de parler d'un certain respect entre êtres humains vous voyez c'est même pas la c'est un peu la base des relations humaines c'est un truc qui me semble normal et qui n'est pas normal pour tout le monde que qu'apparemment c'est drôle de se moquer que comment dire la personne dont je vous ai parlé qui m'a littéralement planté un couteau dans le dos en amitié qui s'est permis de m'insulter de tous les noms et qui m'a comment dire qui m'a fait énormément me remettre en question et penser à la mort tous les jours pendant au moins un mois et demi dernièrement je pense que cette personne putain elle a pas l'émotion de base elle s'est dit elle m'a dit littéralement enfin ce mec là m'a dit que comme je fais des vidéos sur youtube je deviens un personnage public et qu'on a le droit de se foutre de ma gueule donc je t'explique je suis une personne humaine je suis pas un écran je suis pas virtuel je ne deviens pas public je ne deviens pas la propriété de quelqu'un quand je fais une vidéo je ne deviens pas ta chose que je te connaisse ou que je ne te connaisse pas c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet là c'est tout ce que j'avais à dire on va se détendre on va péter un coup je vais vous dire de vous diriger vers la section commentaire si vous avez quelque chose à dire si vous avez une opinion à exprimer sur le sujet si vous avez une expérience particulière en la matière on peut s'entraider moi je réponds aux commentaires si dans la mesure où on se respecte entre être humain et qu'on a quelque chose d'intéressant à dire et que même on a une critique à faire vous pouvez y aller il n'y a pas de problème du moment que c'est respectueux voilà je vous invite à partager vos expériences je vous invite à même entre gens civilisés vous entraider s'il y a des gens qui ont des solutions face à ça moi j'en suis sortie parce que je me suis éloignée de toutes les personnes dont je vous ai parlé j'ai fait une croix sur le gars en question je lui parle plus c'est plus la peine parce que un tel manque de respect ça me sort par les trous de nez mais bref si vous connaissez les solutions pénales aussi c'est très important parce que c'est considéré comme un crime dans la loi d'harceler quelqu'un d'harceler quelqu'un moralement physiquement et sur internet il faut faire remonter les informations et il faut bouger la justice française sur ces sujets d'après une vidéo que j'ai vue de Sananas récemment il faut se payer un super bon avocat pour pouvoir pallier à ce problème et pour pouvoir retrouver la personne concernée si vous ne savez pas qui c'est par exemple si vous voulez retracer les récipes et découvrir l'identité de la personne faire remonter au plus possible ce sujet faire crédibiliser aussi ce sujet parce qu'il n'est pas assez crédibilisé je pense le harcèlement sur internet et même tout ce qui est la manipulation non pas la manipulation on va pas dire ça mais le défarlement de haine quand on est censé être ami avec quelqu'un et même le manque de respect en général le manque de respect envers une personne humaine et le fait que quand on est youtubeur moi je me dis youtubeuse mais c'est pas mon métier j'en vis pas je monétise pas mes vidéos mais que peu importe qui vous êtes peu importe dans quelle raison sociale vous vous trouvez vous n'avez pas à être traité de cette façon voilà c'est la fin de cette vidéo portez-vous bien prenez soin de vous faites attention surtout faites attention ne racontez pas n'importe quoi pour conclure tout ce que j'ai dit ne racontez pas n'importe quoi protégez-vous si vous sentez que ça sent la merde parlez-en au plus de monde possible et cherchez de l'aide à tout prix si vraiment ça devient terrible à vivre je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses malgré le fait que je me suis énervée que j'ai parlé que j'ai hésité quand j'ai parlé tout ça je vous fais des gros bisous je vois qu'on est 119 sur cette chaîne c'est énormément ça compte énormément pour moi pouvoir partager avec des gens ça quelque chose que j'aime pouvoir lâcher tout ce que j'ai sur le coeur je vous aime je vous fais des bisous à une prochaine je vous aime je vous aime Merci.